salut salut c'est japonais j'ai été bon et bonsoir nous allons revenir sur la crise kenya ukrainien on va parler de sa vie de fait vous savez ils ont ils ont censuré la chaîne rt qu'on ne regarde plus pour nous pomper avec de la propagande occidentale la propagande occidentale et quand je vois les médias les anciens des russes qui sont en france qui se met dans les plateaux pour dire n'importe quoi sur vladimir poutine il veut faire plaît aux français il veut faire plaît je ne sais pas chercher des positions je suis dépassé quand vous écoutez les débats et des débats télévisés que ce soit france de bfm senior lci tout ça là tous ces conneries là ils veulent nous pomper ils veulent nous pomper les idéologies à eux écoutez bien les gars les occidentaux m trop dit nous sommes là nous c'est la démocratie la démocratie la démocratie la démocratie ils aiment trop ce mot démocratie 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 vous savez qu'ils sont démocrates chez eux ici en france les ministres les hommes politiques de france en france il ya la démocratie là il n'y a pas de la démocratie mais quand ces ministres ces présidents traversent les frontières françaises ils ne sont plus démocrates quand ils vont en afrique ils sont plus démocrates ils deviennent des dictateurs quand ils viennent ici en france oui on prend la démocratie vous prenez quelle démocratie qu'elle dédique et fait des guerres dans des pays africains quand vous applaudissez les américains ils vont faire des guerres en irak en afghanistan quand vous allez en syrie vous prenez quelle démocratie il voulait donner des leçons à vladimir poutine vous voulez donner des leçons à vladimir poutine incroyable vous pensez qu'avoir la peau blanche pour vous c'est c'est l'être suprême suité avoir une peau blanche moi je soutiens vladimir poutine je soutiens vladimir poutine on ne peut pas être d'accord sur ce qui se passe en syrie parce que personne ne veut la guerre mais pour vladimir poutine je meurs pour lui pour lui pour vladimir poutine je suis prêt à aller en guerre si l'otan menace la russie je suis prêt à porter l'exam pour la russie contre les occidentaux parce que vous exagérez quand vous faites des trucs c'est bien quand les autres l'autre veut faire c'est mauvais israël un pays que j'aime bien que j'aimerais d'abord visiter parce que c'est le parmi des pays de mes rêves parce que l'histoire nous a appris beaucoup de choses parce que je suis un chrétien quand les israéliens font de la guerre avec la palestine la fifa nous dit oh on ne mélange pas la politique avec le sport c'est ça non fifa c'est ça non fifa on ne mélange pas la politique avec le sport mais quand ça devient luc la russie non il doit être bloqués de partout la russie est un danger pour les occidentaux ils veulent détruire la russie en néant et nous avons la chance nous les faibles d'avoir un homme comme vladimir poutine un peuple comme la russie qui nous soutient qui nous protège oui parce que la russie protège les faibles et protège les faibles et quand il ya un pays faible les européens américains viennent à battre c'est pour ça vous voyez encore et du nord ils ont fait ils ont le nucléaire parce que s'ils n'avaient pas ça c'est que la corrigine n'existe plus c'est comme l'irac l'afghanistan aujourd'hui c'est ça si la russie n'avait pas tous ces bombes là qu'ils ont là c'est que la russie est finie ils ont peur oh c'est monté c'est descendu oh c'est monté c'est descendu bfm ou vladimir poutine c'est indique qui est vous connaissez ce qu'on appelle la dictature c'est un dictateur et vous vous êtes quoi vous les occidentaux vous êtes quoi vous les occidentaux parfois j'aimerais soit dans les deux débats télévisés quand un journaliste pose une question il faut que tu dois répondre à la question quand une journaliste pose une question est-ce que c'est normal est-ce que tu condamnes ce qui se passe en ukraine tu reprends la journaliste lui je condamne mais je vous pose une question vous condamnez ce qui se passe en palestine vous avez condamné la guerre en irak si vous condamnez dit que oui je condamne si vous appelez vladimir poutine dictateur j'aimerais que vous dites ce que jean je bouche c'est un dictateur que nicolas sarkozy qui est parti fait la guerre en libye c'est un dictateur titre si c'est comme ça ne fait pas débat pour fait plaire aux français parce que vous voulez qu'on vote macron parce que vous faites la politique de macron c'est ça que vous faites la politique de macron pour que les français des gens qui vous écoutent on va dire au le président macron il faut qu'on lui donne une deuxième chance c'est ça dans vous en fait je suis ça je suis ça des grâces moi sincèrement à chaque fois que je zappe ma télévision je tombe sur bfm j'ai rassé même deux minutes pour écouter les conneries j'ai envie de casser ma télévision sincèrement j'ai envie de la casser j'ai envie de l'éclater parce que vous les français j'ai dit vous les français et les médias vous êtes des merdes vous êtes une grosse mais vous aime franchement oui on dirait comme on dirait en fait je suis sûr que chez vous dans vos maisons avec vos maris vous dites on exagère mais devant la télévision vous ne dites pas ça vous jouez vous jouez autre chose mais oui mais ben oui mais ben oui ben oui quand j'écoute les liens à salamé qui dit qu'il demande marie le pen vous pouvez dire aujourd'hui que vladie poudre n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi quand ça vous arrange on doit applaudir quand ça nous arrange pas on doit payer d'autres dictataires un jour le monde doit changer au jour d'aujourd'hui si à la troisième guerre mondiale je prends les armes je prends les armes en faveur de la russie je suis un pro russe je suis un poutine je suis un poutine c'est dans le sang je suis un poutine parce que poutine je l'aime je suis fou de lui je donc je suis un poutine c'est poutine quitte ce monde le monde est fini le monde est terminé et j'aimerais que poutine si un jour il quitte ce monde qu'il laisse un autre poutine qui sera comme lui qui ne laisse pas dans cette grande russie une marionnette qui va venir vendre tout aux occidentaux et la russie devienne petite puissance grâce à toi papa vladimir poutine les petits occidentaux là qui lèchent les français qui lèchent la plante des pieds les américains parce que les français sont des lécheurs oui ils sont des suceurs ne peuvent rien faire eux-mêmes ils comptent sur les américains parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas macron quand macron vous appelle en fait quand j'ai l'inscrit le président ukrainien la zélès qui l'a ce ce guignol quand il fait des vidéos et je suis sûr que c'est les présidents les c'est l'union européenne et pour le président français américain lui prend ton téléphone fait la vidéo on te soutient on te soutient on est derrière toi quand ton téléphone fait la vidéo il y a la télévision on vient nous amener des croupes des ukrainiennes qui sont là prête à pleurer mais il faut nous aider pardon il faut nous aider n'importe quoi au donbass vous étiez pour faire pour montrer la télévision et bfm vous avez dit caché 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 ne nous montrez pas ça aux gens n'importe quoi vous dites que le président et les juifs il est ceci donc vous pensez qu'il n'y a pas de juifs nazis donc pour vous il n'y a pas de juifs nazis il n'y a pas de juifs nazis les juifs ont connu ces horreurs là qui vous dit que parmi les gens qui tuent les juifs là il n'y avait pas des gens qui avaient du sang juif qui tuait leur propre frère qui vous dit qu'il n'y avait pas il n'y avait pas dedans dans le gouvernement de hitler qui vous dit qu'il n'y n'y avait pas de juif caché dedans pour tuer d'autres juifs c'est comme aujourd'hui vous dites que tous les humains tous les musulmans sont des islamiques qui vous dit parce que vous avez tendance à dire il est juif comme il est juif ou machin truc non non arrêtez ça très vite qui vous dit que dans le gouvernement de hitler il n'y avait pas des juifs dedans qui tuer le propre frère tuer le frère parce qu'ils voulaient montrer que si on ne tue pas on va dire que nous sommes juifs donc jouons jouons ça jouons disons que nous sommes allemands jouons ça ne disons pas que nous sommes juifs pour ne pas il tuer dont laisser ça que parce que oui quand j'écoute vous êtes franchement vous les les journalistes vous les journalistes vous êtes con vous êtes idiot et vous êtes bête con idiot et bête réfléchissez avec vos têtes vous savez pas qu'il ya les noirs qui sont racistes envers les noirs vous savez pas ça il ya des noirs qui sont racistes avec des noirs soit parce qu'on est noir qu'on n'est pas raciste soit parce qu'on est juif qu'on n'aime pas les autres juifs donc arrêtez ça arrêtez de dire n'importe quoi écoutez ce que vladmi poutine dit il faut l'écouter quand il ya des trucs essayer de comprendre les dit pas seulement oui il a dit au machin truc est ce que écoutez ce qu'il dit écoutez ce qu'il dit avant de plan d'opposition vous êtes des journalistes non écoutez analyser chercher essayez de comprendre essayez de comprendre après vous fait une analyse vous regardez le pour vous regardez vous balancer les deux pourquoi poutine fait ça est ce que quand il nous dit qu'il ya les nazis qu'il ya ceci qu'il ya les russophones au donbass adonex est ce que les rues est ce que les ukrainiens sont en train de menacer les russophones vous vous êtes posé cette question posez vous d'avoir cette question est ce qu'il ya ça oui ok condamner aussi les ukrainiens ne m'a commencé pas à faire ce semblant qu'on fait là où on soutient l'ukraine vous invitez les petits des ukrainiens là elle vient là et commence à pleurer sur les russes n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi le monde ne vous appartient pas et vous les blancs vous les blancs les européens les américains le monde ne vous appartient pas le monde ne vous appartient pas le monde c'est vous qui avez tous les bombes disant si la russie déclenche maintenant la bombe le nucléaire maintenant là dans votre continent que les américains vous poussent à dire oui allez allez ça va pas toucher les américains c'est ici que ça va vous toucher c'est votre continent ça va détruire le monde ne vous appartient pas le monde appartient à tout être humain donc arrêtez ça très vite les oligarques corrompus il n'y a pas la corruption en france plus corrompu que votre gouvernement il n'y en a pas plus corrompu que votre gouvernement il n'y en a pas quand ils partent en afrique là bas quand il revient les mains vides est-ce qu'il revient les mains vides corrompus vous êtes plus la corruption ça sort d'où qui a appris la corruption aux africains c'est vous non c'est pas vous les européens qui a vous avez appris il dit même vous les français vous avez appris la corruption aux africains vous dit d'être corrompus boulot n'est pas corrompu sarkozy n'est pas corrompu il n'a pas été condamné il n'a pas été condamné pour ça votre président macron il n'est pas corrompu il ne prend pas les malais d'argent des présidents africains même si ça ne se dit pas mais on sait que quand ils voyagent ils vont en afrique là ils reviennent ils reviennent avec de l'argent quand ils partent en afrique même les ministres là ils ont le drian quand tous ces ministres avant en afrique quand ils reviennent là ils reviennent avec de l'argent ils n'ont pas corrompu vous êtes champion pour appeler les russes sont corrompus il n'y a pas de corrompu en france dans vos médias où vous 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 vomissez les paroles bavadou bavadé là il n'y a pas de corruption là-bas il n'y a pas de corruption là-bas votre club le paris saint germain c'est de l'agent propre fermez-le n'importe quoi dites la vérité aux français arrêtez arrêtez d'insulter les autres corrompus ceux ci dictatent et vous il peut avoir la démocratie dans votre pays mais quand vos dirigeants sortent de votre continent ils vont en afrique ils vont faire de la corruption là bas de la dictature là bas il revient avec de l'argent et vous pensez que vous êtes un pays démocrate sur le papier oui sur le papier oui vous n'êtes pas démocrate des gars il n'y a pas la démocratie vous êtes démocrate dans votre jargon là et tout le jargon et des mots et tout mais quand vous sortez la démocratie est fini vous pensez que les autres vous les occidentaux c'est vous qui avez créé le monde le monde vous appartient le monde vous appartient vladimir poutine je te soutiens à fond à 100% lui s'il le faut je viendrai en russie de soutenir en russie je viendrai en russie de soutenir lui voilà